Bonjour! Je savais qu'elle allait me faire ça. En premier, il me dit, on dit coucou, je savais qu'elle allait me faire ça. Ben moi, je dis bonjour. Ben oui, ben bonjour à tous. Bonjour, bonjour, ben oui, alors on espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Malgré la chaleur qui est bien encore en France. Espérons que la grosse vague de chaleur s'est un petit peu calmée, et surtout que vous n'avez pas trop souffert des gros orages qu'il y a eu cette semaine. Oui, mon Dieu, oui, pas mal. Les grosses intempéries, on a vu ça, on est au courant de tout. Tout, tout, tout. C'est comme si on serait là. Mais on parle pour les Français, parce que c'est sûr, ceux qui sont au Québec, ça va, regardez, il fait beau, maintenant, on est bien. On profite des journées qui restent au Canada, là. On va être correct. Oui, ben c'est ça, on s'en va lundi, dimanche, demain. On part demain. On part demain. Et on arrive lundi. Oui, c'est ça. En France, donc on va arriver à l'aéroport Marseille-Provence. Voilà, donc, ben voilà, c'est bon, on a tout dit, fait qu'on s'en va. La vidéo est terminée. Ben non. Non, non, non. On va voir les réponses. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oui, c'est ça. Ben c'est ça, les réponses aux questions, comme d'habitude. Oui. Moi, je souhaiterais la bienvenue à ceux qui viennent nous joindre, les nouveaux aussi. Oui, bienvenue. Bienvenue. Si vous êtes des nouveaux abonnés à la chaîne YouTube, alors sachez que sur cette chaîne, vous allez vous régaler. Ah oui, vous avez deux pitres, comme a dit ma belle-maman. Alors, il y a des questions, combien de questions à peu près? Une douzaine, je pense. Une douzaine, à peu près. Et puis? Puis la dernière question va être avec une nouvelle de Patricia, vidéo en… Une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo. Parce que Patricia nous suit depuis longtemps. Oui, oui, oui. Non, je voulais dire vidéo de Patricia. Oui, alors donc la dernière question sera posée en vidéo par Patricia. Merci beaucoup Patricia pour nous avoir envoyé cette vidéo. Mais faites comme elle. Inscrivez-vous, m'envoyez vos photos, continuez, c'est important pour moi. Moi, j'aime ça voir avec qui je parle, comme je dis tout le temps. Et des vidéos, ça en apprend. Même vous, vous voyez qui pose des questions, c'est agréable. Oui, c'est ça. Ça fait plus humain. Alors, envoyez vos questions en vidéo à l'adresse indiquée ici, en bas de l'écran. Oui, mais il ne faut pas oublier que dans les deux prochains samedis, on n'aura pas de questions et réponses à… C'est ça, samedi prochain. Et l'autre, pendant deux semaines, il n'y aura pas la vidéo du samedi, il ne sera pas là. Voilà, donc j'aimerais que nous ayons une dizaine de questions en vidéo pour la prochaine vidéo du samedi. Donc, il sera… c'est quand ? Ça va être rendu à peu près, c'est ça ? À peu près. Dans trois semaines. On n'est pas en Corse. On sera en Corse. Mais normalement, on va être en Corse. Donc, on fera la vidéo là-bas. J'espère devant un beau paysage. Et donc, on pourra inclure dans cette vidéo de questions, vos questions en vidéo, poser vos questions en vidéo. Alors, comment ça se passe ? Donc, on met l'adresse pour nous envoyer la vidéo là, en bas de l'écran. Si ça ne marche pas parce que votre fichier est trop gros ou autre, vous nous écrivez. Et on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez mettre la vidéo à l'intérieur de ce lien-là, ce nuage-là. C'est soit Dropbox, soit Google Drive. Donc, l'un ou l'autre, ça fonctionne très bien. Ça pourrait être même Microsoft ou OneDrive. Il y a des nuages maintenant. Il y en a beaucoup. Là, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est des filaments qu'on a. Voilà. Donc, on s'occupera de vous. Ne vous inquiétez pas. Vous nous écrivez. Puis, on va vous donner tous les moyens pour nous envoyer votre vidéo. Une vidéo de quelques secondes. Ça suffit de poser votre question. C'est bien agréable. Mais oui. Puis, on va voir, tu sais, à la fin du vidéo, là, on va voir le moulin à laine d'Olverter. Oui, c'est ça. Donc, on est parti. Il a passé la journée au moulin à laine d'Olverter. Vous allez voir. Très, très beau. Il n'y a que trois moulins à laine qui se visitent dans le monde. Dont celui ici au Québec, le moulin d'Olverter. À Drummondville. C'est à Drummondville. Non, c'est à Upton. À Upton. Non, à Ulverter. Mais c'est près de Drummondville. Une demi-heure de Drummondville. Et alors, c'est un moulin qui se visite. La vidéo, à la fin, ça fait à peu près une dizaine de minutes. Mais vous avez peut-être trois minutes à l'intérieur du moulin. On voit beaucoup de... On voit comment ils faisaient les choses avant. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment ils fabriquaient des machines. Des machines extrêmement complexes. Sans avoir eu de plan. En fait, c'est de l'invention. Ils ont inventé des machines. C'est des mécaniciens de tracteurs, de la mécanique, on va dire, agricole, qui se sont penchés sur la réalisation, la fabrication de ces machines-là. Vous allez voir, c'est extrêmement complexe. Et donc, ça fonctionne depuis, je pense, 1840. Mais c'est ça. Imaginez toutes les inventions qu'on fait. Voilà. Et donc, vous avez des beaux paysages. Parce qu'il y a la rivière. Donc, on a suivi la rivière en sentier. Et je vous ai mis des belles images de paysages. Vous pouvez faire des captures d'écran pour faire vos... Des tableaux. Des tableaux, pourquoi pas. Donc, c'est à la toute fin de la vidéo. Donc, la dernière question, c'est celle de Patricia en vidéo. Puis après, on embarque là-dessus. C'est bon? Puis pour lundi, on a, sur la formation, on a le pastel sec. Oui. L'étude de couleur. C'est ça. La deuxième partie du cours de pastel sec va sortir lundi. Dans la formation, la peinture, c'est facile. On avait la première partie, il y a deux semaines, qui était l'étude en noir et blanc. Mais cette fois-ci, ça va être une étude en couleur. Et puis après ça, il s'en vient des choses plus intéressantes. Paysages, les nuages, les fleurs, des choses comme ça. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Une semaine sur deux, vous avez les nouveaux cours de Linda Boyd au pastel sec. Il ne faut pas oublier aussi qu'on donne des abonnements 7 jours gratuits de la formation. À tous ceux qui viennent se joindre à nous. Dans la description, sous la vidéo, vous avez un lien pour vous inscrire, obtenir une semaine de participation à cette formation gratuitement, 7 jours gratuits. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte, je vous invite vraiment à le faire et à y aller cliquer sur le lien. Inscrivez-vous gratuitement. Il y a plus de 3 000 abonnés. Il y a 450 cours et plus. Oui, plus, parce que ce n'est pas un jour. Il y a plus de 1 200 vidéos à peu près. Oui. Ça fait beaucoup d'heures, même plus de 600 heures. Mon Dieu, tu m'as tourné des choses. Oui, vous avez du... Puis on en rajoute chaque semaine de nouveaux cours dans la formation. Voilà, on a assez parlé de ces choses-là. Maintenant, la parole est à vous avec vos questions. Ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier que mercredi qui s'en vient, je pense que c'est le 24, vous allez me voir encore en vidéo avec René, élève, étudiant. Ah oui, donc mercredi. Non, élève, professeur. C'est sur l'époxy. Oui. Vous allez beaucoup aimer. En fait, c'est une vidéo qu'on a faite qui répond à une question qu'on nous avait posée aussi. Sur l'époxy, oui. On va faire la démonstration et on va vous montrer que oui, on peut poser de l'époxy sur la peinture à l'huile. Oui. Fait qu'on va commencer les questions. Allez, allons-y. OK, on va commencer avec Julia Ketchishian. Bonjour, Julia. Julia, c'est la semaine passée. Oui. Elle nous avait posé une question. Elle nous avait posé la question suivante. Est-ce qu'on pourrait faire un cours sur la peinture abstraite lisible? Et puis, j'avais répondu, quand j'ai fait des recherches, je ne savais pas trop c'était quoi la peinture abstraite lisible. Et voilà, donc là, elle a répondu. Oui. Il faut nous expliquer c'est quoi, finalement. Oui, c'est ça. Je lis. Elle avait posé question vidéo. Bon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma vidéo qui, je pense, n'a pas été assez précise dans ma demande. Car je vous ai, non, je vous ai vu embêté de ne pas pouvoir y répondre, en effet. Oui. L'abstrait que j'ai pratiqué avec Jérôme Tisséran, peintre, qui n'est plus de ce monde, m'a initié à l'abstrait et plus particulièrement à la découverte de l'abstrait lisible. Ah oui, l'abstrait lisible. Oui. C'est ça, oui, je me rappelle. C'est-à-dire une création abstraite dans laquelle on peut deviner des personnes, visages, lieux, etc., qui peuvent nous laisser aller dans notre imagination. Je l'avoue, c'est assez particulier, mais cela peut être intéressant. Oui, bien oui, c'est ça. En fait, on va dire que c'est la définition pas mal de l'abstrait. Mais moi, je pense que ce terme d'abstrait lisible, si vous allez faire des recherches sur Internet, et que ça corresponde à cette définition-là, où on fait des peintures abstraites dans lesquelles on va voir un personnage, un papillon, une fleur ou autre, on va voir des choses, je pense que c'est l'abstrait visible. Regardez bien dans Internet, j'ai fait des recherches et je pense que ça correspond à ce qu'on appelle l'abstrait visible et non pas l'abstrait lisible. Effectivement, on va découvrir des choses dans l'abstraction. Non, c'est sûr que, alors, pour répondre initialement à la question, la peinture abstraite n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ma spécialité. Mais nous avons commencé à entrer des nouveaux cours, on va dire des cours de nouveaux professeurs. Donc moi, je pense à Jean-Antoine. Je suis certain que Jean-Antoine pourra nous faire un super cours là-dessus. Ben oui, ben oui. Ou bien d'autres professeurs que nous allons rajouter, intégrer à la formation petit à petit, parce que nous sommes maintenant rendus quatre. Actuellement, il y en a quatre. Nous sommes quatre à avoir mis des cours dans la formation, ça continue. Linda Boyd va être aussi notre professeure d'aquarelle. On va commencer cet automne à faire de l'aquarelle avec elle. Jean-Antoine, lui, il continue. On va commencer cet automne à mettre ses cours de Modigliani, l'atelier du faussaire et une reproduction d'un tabou de Modigliani. C'est vraiment très intéressant. Et donc, je vais lui demander, puisque c'est lui qui nous a fait les cours sur le pourring, il est très bon là-dedans, peut-être de nous faire des cours sur l'abstrait. Et là, il me vient une idée, tout à coup, subtilement, immédiatement. On pourrait très bien, à un moment donné, intégrer, pourquoi pas, dans une vidéo du mercredi, quand c'est technique comme ça, un autre professeur comme Jean-Antoine. Ça, il ferait certainement plaisir de participer à une vidéo comme ça. Pourquoi pas? On va voir avec lui. Si, il a le temps aussi. De l'abstrait. Il aura le temps, il aura le temps. Ça, c'est ça, parce qu'il parle beaucoup. Ah oui, là, par contre, elle peut être longue, la vidéo. Je fais des coupures. C'est bon. Donc, on va s'occuper de ça. D'accord. C'est bon. Et merci encore, Julia. Oui. On continue avec Nicole Bertrand. Bonjour, Nicole. Lorsque vous évoquez les glacis réglables pour le violet, pour expliquer que les couches successives successives donnent un aspect velouté. Oui. Comment peut-on faire du vélo pour le draper de vêtements? Oui. Est-ce que cette même technique, est-ce que, est-ce, non, est-ce, cette même technique, excusez, faut-il un pinceau particulier? Alors, ça, c'est très bon comme question. J'adore ces questions-là. Alors, la technique du glacis va donner un aspect velouté à la peinture, lorsqu'on la regarde, pour voir les couleurs, tout ça, c'est exact. Mais ça ne donnera pas l'aspect du velours. Pas du tout. Si on veut faire un drapé avec du velours, et si vous vous mettiez à peindre une nature morte avec des pêches, la peau de la pêche, qui est veloutée aussi, c'est du velours, on doit représenter ces matières simplement comme on les voit. Quelle est la particularité du velours? Ça va être sa texture, oui, il y a des mouches. Sa brillance aussi. Vous mettez une pomme sur une table avec un projecteur dessus, la pomme va se mettre à briller à certains endroits. Vraiment une brillance particulière. À côté, vous mettez une pêche. Elle ne brillera pas pareil, la pêche. C'est terminé. Il n'y a plus de brillance comme ça. Ça va être très différent. Et c'est grâce à ce que vous allez voir, comment vous allez l'observer, que vous allez pouvoir la peindre et lui donner cet aspect de velours. Donc, il n'y a pas du comment je fais, est-ce qu'il y a un pinceau particulier. Ça va être vraiment de travailler la lumière, l'ombre et la brillance qui est très particulière et qui va vous donner cet aspect de velours. Je pense qu'un jour, il faudra que j'en fasse parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis attention, il y a peut-être des velours qui sont plus brillants que d'autres aussi. On pense à la manche sur le bras de la joconde qui a un tissu qui est parfois un petit peu brillant, parfois nôtre. Ça peut être une sorte de velours. À cette époque-là, il y avait beaucoup de velours. Oui, oui. Puis c'était épais aussi. C'était très épais. Ça peut être un velours plus ou moins brillant. Ça se peut que vous voyez passer un oiseau autour de nous. C'est un jet bleu. Il est juste à compter. Avec les pinottes. Voilà, c'est ça. Il aime ça manger des pinottes, des cacahuètes. Le matin, je vous jure, à chaque matin vers 7h, il me crie après moi pour que je vienne lui donner des pinottes. Il est au-dessus. Il est mangé les pinottes. C'est un jet bleu. Oui. Voilà, donc c'est ça. Le velours, c'est très particulier, effectivement. Puis on va regarder pour faire ça, pour faire une vidéo pour comment peindre du velours. Oui, puis faut-il un pinceau particulier? Mais non. Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment très... La particularité, c'est la façon de peindre. Et la façon va être de représenter ce qu'on voit comme on le voit. C'est toujours pareil. OK. On continue sur la vidéo de peinture à Louis de Gamblin que tu avais faite. Oui, il y a plusieurs questions là-dessus. Oui, il y en a pas mal. OK. On commence par Isabelle Saint-Ange. Bonjour Isabelle. Isabelle a trois questions à trois places différentes. On va commencer avec ça. Elle dit, vous parlez d'alquide pour accélérer le séchage à l'huile, qui est presque aussi rapide que l'acrylique. On pourrait s'en servir au couteau afin de raccourcir le temps de séchage. Oui, on peut. Lorsqu'on fait une peinture au couteau, l'idéal, c'est de rajouter dans votre peinture un médium d'empattement pour permettre à la peinture d'être plus économique parce que vous mettez moins de peinture et ce médium d'empattement qui va faire de la quantité, de l'épaisseur. Ça va vous permettre à la peinture au couteau de sécher plus vite, de ne pas craquer dans le temps lorsque ça va être sec. Ça va garder une matière un petit peu plus souple à la peinture, caoutchouteuse. Mais moi, si je peigne au couteau, que je veuille, ça sèche très vite, je mettrai d'abord mon médium d'empattement et à ce médium, je peux rajouter un petit peu effectivement d'alkyde. Mais attention, l'alkyde, c'est liquide. Donc oui, ça va sécher plus vite, mais ça va rendre votre peinture plus liquide. Donc, ce n'est pas vraiment le médium idéal pour peindre au couteau. J'avais fait quelques vidéos dans la formation où j'ai utilisé du beurre de Lucas, Lucas Butter, qui est fait exprès pour peindre au couteau et qui sèche très vite. Je me rappelle. Très, très vite. Comme de l'acrylique même. Même peindre avec ça dehors, à l'extérieur, j'avais été en difficulté parce que ça a séché trop vite. Voilà. Donc, le beurre Lucas, mais alors par contre, il faut faire ça dehors, il sent très fort. Il y a beaucoup d'odeur. Mais on peut les envoyer par le e-book gratuit sur les additifs aussi. Oui, parce qu'on parle d'additifs, tout ça, vous n'oubliez pas, il y a un e-book gratuit, un e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Je vous mets le lien ici. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et le télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. D'accord. Et là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit dans les micros parce qu'il y a beaucoup de vent. Oui, hein? On a mis notre petit mouton. Ça devrait aller. Ben... C'est un petit écureuil, plutôt. Allô? On continue avec Jacques Bargogne. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jacques. Il dit, quelle est la différence entre l'alkyde et le liquin original? Alors, quelle est la différence entre l'alkyde et le liquin original? Le liquin original, il est un petit peu gélatineux, il a une certaine épaisseur. Alors, l'alkyde est liquide. Liquide, complètement liquide. L'alkyde, on l'utilise pour accélérer le séchage de la peinture. Le liquin original, on l'utilise pour faire des glacis, de la transparence. Mais il accélère aussi beaucoup la peinture. Si je mets du liquin juste pour accélérer le séchage de ma peinture, ça va fonctionner. mais je vais avoir ce côté un peu gélatineux et la transparence. Ma peinture va être beaucoup plus transparente parce que du liquin original, je dois en mettre pas mal. Je vais en mettre beaucoup plus que du médium alkyde pour faire sécher ma peinture plus vite. Vous voyez la différence? C'est ça. Donc, moi, je dirais le liquin original pour les glacis, l'alkyde pour accélérer le séchage de la peinture à l'huile. OK, attends une minute, je suis mêlée dans mes... C'est bien d'avoir les deux, donc. Je continue à parler pendant que Lila... Ben non, tout de suite. OK, on continue avec Michelle. Bonjour, Michelle. Elle dit, il faudrait plutôt comparer le gambling avec Winsor et Newton. Oui. Professionnel, et non Winston, qui est pour... Oui, oui, Winton. Elle a marqué Winton, mais c'est Winton. OK, Winton, qui est pour les étudiants. Non, c'est ça. J'ai voulu. Personnellement, j'ai voulu faire cette comparaison parce que ce sont deux peintures que j'ai moi-même utilisées. Et je voulais expliquer d'abord pourquoi je suis passé de la Winton à la gambling. Maintenant, si c'est pour faire un comparatif de deux peintures identiques, c'est pas la peine. et je pense que la Winsor et Newton extra fine, Winsor et Newton extra fine et la gambling vont donner à peu près les mêmes résultats. Sauf que la gambling va sécher plus vite. Puis ça, on ne peut pas le voir à l'écran. C'est juste dans le temps. Si vous prenez de la Rembrandt et de la gambling, vous allez avoir aussi le même résultat certainement parce que ce sont des peintures avec la même pigmentation. Mais encore une fois, la gambling va sécher plus vite que la Rembrandt. J'ai beaucoup utilisé la Rembrandt avant. Beaucoup, beaucoup. Effectivement, c'était long à sécher, très long à sécher. Les blancs, les jaunes, surtout les rouges. Les blancs, les jaunes, les rouges, c'est beaucoup plus long à sécher que le bleu et les bruns, tous les terres. Donc voilà. Alors par contre, j'ai voulu vraiment montrer que finalement, au début, je me suis dit, je vais vous montrer qu'il vaut mieux acheter la gambling que la Winton parce qu'il y a une grosse différence au niveau de la pigmentation. Puis finalement, en faisant cette expérience-là en direct, je me suis aperçu finalement que la Winton est quand même une très bonne peinture. Au niveau des couleurs, il n'y a pas une grosse différence. Oui, la gambling est mieux, mais la Winton est très bonne aussi. Donc si on est en, on fait de la peinture en tant que débutant, vous pouvez y aller avec la Winton et puis mettez un petit peu de médium alkyd et vous allez avoir un séchage identique à la gambling. Voilà. On continue avec Isabelle Saint-Ange. Bonjour Isabelle. Re-bonjour. Re-bonjour Isabelle. J'ai dit, elle avait trois questions. Elle dit, on parle toujours des couleurs, peut-être que les couleurs vont changer d'un coup sec? Non, une fois que c'est sec, ça ne change pas. La peinture acrylique va foncer en séchant, mais la peinture à l'huile en séchant, ça ne change pas, non. Peut-être une exposition très longue au soleil peut effectivement, oui, changer une teinte, une couleur de peinture à l'huile, mais pas le fait que ce soit frais ou sec, ça ne change pas du tout. On continue avec B. Sierra. Bonjour Sierra. B. Sierra. Tu dis B, moi je dis Sierra. OK. Je peins à l'acrylique et je serais contente d'avoir une vidéo comparative car actuellement, j'ai de la PBO et de l'Astracte de Sennelier. OK. Je me sers de la PBO en fond coloré, OK. puis de l'Astracte en plusieurs couches. Mais je trouve que le rendu me semble un peu terme. je ne peux peindre à l'huile traditionnelle pour des raisons de santé et d'installation. Mais elle pense utiliser la Cobra. Oui. Elle a une question là-dessus. Une question à la fois ? Ah oui. Je vais répondre d'abord à la première. OK. OK. Donc, je compte faire un comparatif effectivement avec la Golden que j'utilise tout le temps. Alors, l'Astracte de Sennelier, j'en ai déjà utilisé. Je n'en ai plus du tout. Mais je pourrais en racheter pour le comparatif. Et je pense faire un comparatif de trois peintures différentes. Donc, la Golden, l'Astracte de Sennelier parce que vous le demandez. Et la troisième, c'est parce qu'il y a une autre question. On nous demande La Cobra. Non, pas la Cobra. On nous parle aussi. une autre... Ah oui, la PBO. C'est ça. Ah oui, c'est ça, la PBO. Vous disiez, vous, la PBO Studio, Acrylic PBO Studio, l'Astracte de Sennelier, oui. Et je vais rajouter la Golden. Comme ça, on va avoir la différence entre les trois. Ça sera très bien, je trouve. Et ça, donc, ça va répondre à votre besoin et aussi à une autre personne qui nous parle aussi de Golden et PBO. Voilà. Maintenant, on va y aller avec la deuxième question, s'il vous plaît, Linda. Oui, monsieur. Après avoir fait une première couche à l'acrylique ou en Cobra avec de l'eau, peut-on continuer en utilisant uniquement la Cobra pure ou doit-on utiliser le médium pour les couches suivantes? Bon, alors là, on parle de passer de la peinture acrylique à la peinture à l'huile sur le même tableau. L'acrylique est en dessous, la peinture à l'huile dessus, ça va, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. La peinture Cobra est une peinture à l'huile soluble à l'eau. Quand on utilise la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est parce qu'on craint les odeurs, qu'on ne veut pas avoir des solvants, des diluants et respirer des produits nocifs. Donc, moi, ce que je ferais, je continuerais à la peinture Cobra sans mettre de médium du tout, du tout, couche après couche ou bien en n'utilisant que des médiums qui sont faits pour la peinture Cobra à l'eau. Donc, s'il existe des médiums qui vont peut-être accélérer le séchage ou autre, je les utiliserai selon les, on va dire, la prescription du docteur, selon le mode d'emploi du fabricant pour pouvoir, on va dire, mettre des couches successives les unes sur les autres tout en respectant le grasson maigre. Si toutefois, il y a encore du grasson maigre quand on utilise la peinture à l'huile soluble à l'eau parce que je pourrais très bien mettre un petit peu plus d'huile à chaque couche mais là, le séchage va être extrêmement long et si on prend la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est qu'on ne veut peut-être pas aussi utiliser ni de la térébenthine ni du diluant à peinture ou autre ni de l'huile tout simplement. Donc, c'est resté dans les médiums proposés et offerts par le fabricant pour la peinture Cobra. Fabricant qui est pour la Cobra, je pense que c'est Winsor & Newton, il me semble. Sinon, c'est Talens parce qu'il y a deux peintures à l'huile soluble à l'eau que j'ai utilisées. Il y a l'artisan, je pense. Je pense que la Cobra, c'est Talens. Oui, il me semble. On continue avec JCM Dupont. Bonjour. Bonjour JCM. JCM. Il dit merci René. Il dit et la Golden, point d'interrogation. Et voilà. on a répondu. Voilà, c'est ça. Je vais faire un comparatif dans PBO Golden et on va rajouter l'abstract. On continue pour la vidéo de samedi passé. OK, la vidéo de samedi dernier, oui. Oui, encore avec Isabelle. Re-bonjour Isabelle. Re-bonjour Isabelle. Elle demande quelle est la différence entre pastel à l'huile et pastel tendre. Merci pour vos magnifiques réponses. Il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Mais pastel tendre, ça fait partie des pastels secs. Pastel sec, vous avez le, on va dire, le dur, le semi-dur ou le semi-tendre et le tendre et le très-tendre. Lorsque vous avez, lorsque vous achetez des pastels secs, vous en avez qui sont comme du caillou ou de la craie très très dure qu'on va utiliser pour les premières couches. On dirait vraiment de la craie là, tu sais. Puis après, vous en avez des plus tendres. On les appelle les softs en anglais. et puis vous finissez avec le pastel à l'écu qui est vraiment très très tendre, qui est roulé, fabriqué à la main. On effleure à peine le papier puis il laisse beaucoup de matière dessus. Ce sont tous des pastels secs. Mais le pastel à l'huile, c'est très différent. C'est un pastel à l'huile qui est fait avec de la peinture à l'huile à l'intérieur. Donc, c'est très différent. Mais moi, j'aime bien peindre avec le pastel à l'huile. À l'huile ou non sec ? Non, non. À l'huile, oui. Comme tu faisais au camp de jour avec les enfants, oui. Mais le sec aussi, parce que le sec, tu peux plus fondre que l'huile. Ah oui, c'est vrai. L'huile, c'est difficile à fondre, oui. Oui. OK, on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour Lucie. Elle dit, même si je peins depuis plusieurs années, vos cours sont très intéressants et instructifs. Merci beaucoup. Ce ne sont pas seulement des cours techniques, ils sont diversifiés et nous font voir tous les aspects de la peinture. Certains de ces aspects sont quelquefois oubliés sur d'autres sites, mais René nous montre vraiment tous les côtés et nous n'avons pas de surprises en peignant parce que c'est bien renseigné. C'est le but, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'informations, passer à côté de quelque chose et qu'après, ça vous fait des questions non répondues. Elle dit merci encore et ne lâchez pas. Merci à vous. On a besoin de toi. Mais elle a une question. Comment fait-on pour ne pas se battre avec nos tubes de peinture? Les bouchons sont quelquefois difficiles à ouvrir ou bien ils deviennent tout gommés. Même si je fais attention pour bien les nettoyer et les fermer, le problème persiste. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Oui, ça c'est un problème, un problème récurrent. Alors, comment faire pour que nos bouchons se dévissent bien de nos tubes? Comment faire pour qu'ils ne s'encrassent pas? Je suis certain que parmi vous, vous avez des bonnes recettes et puis je vous invite à les partager. Comment vous faites pour ouvrir un bouchon qui est... Oui, dans l'espace de commentaires là pour vos questions et commentaires sous la vidéo. Ça donne des idées. Mais moi, je peux dire la mienne? Qu'est-ce que vous faites, attends deux secondes, qu'est-ce que vous faites vous pour que votre bouchon se dévisse bien, pour le dévisser facilement et aussi pour qu'il reste propre? Parce que là, vous tenez au tube, vous dévissez avec la pince et puis là, le tube se tord, le tube se tord, le tube peut se percer, etc. Il y a des trucs. Moi, j'en ai un aussi. C'est quoi le tien? Moi, c'est à dire les deux pinces. Tu me dis, tu prends deux pinces, mais tu mets... J'aurais-tu dû en emmener un? On aurait pu le montrer. Tu prends le tube, le cercle, tu mets ta pince là, tu ne mets pas ta pince jusqu'à l'est le... Oui. Tu mets là, pas trop serré, au moins qu'il soit fixe, puis une autre pour faire... Ça marche tout le temps. Une pince pour tenir le haut du tube là où il est bien rigide, sans trop serrer pour ne pas l'écraser et une autre pince pour ouvrir le tube. Mais des fois, pour ouvrir le bouchon, mais des fois, c'est très, très dur, même comme ça, ça ne marche pas fort. Tu peux mettre de l'eau chaude? Il y en a qui trempe le bouchon dans l'eau chaude. À un moment donné, il y a une certaine dilatation qui fait que ça va se défaire plus facilement. Oui, c'est ça. Moi, je prends les deux pinces aussi, mais l'idéal, c'est d'empêcher que ça recommence. Donc, une fois que votre... Vous avez ouvert votre tube... C'est de bien nettoyer. C'est bien nettoyer le pas de vis du bouchon, le pas de vis du tube avec un papier essuie-tout. On peut mettre du gras, de la vaseline, par exemple, autour du tube, autour du pas de vis. Et quand vous allez visser votre bouchon, là, ça va... Ça sera plus facile à le défaire après. Puis, même aussi, le bouchon, là, si en dedans du bouchon, vous avez trop de... De peinture. De peinture. Prenez un Q-tip ou un coton-tige. Un coton-tige, oui. Pas pire. Ou un cure-dent. Non, non. C'est un coton-tige pour enlever tout le surplus. Pour nettoyer. Pour nettoyer. Et puis, un problème qui peut arriver aussi, si on serre trop fort le bouchon, c'est des fois, il pète, il casse, hein. Il va défoncer. Vous serrez trop fort, puis le dessus du bouchon, la partie plate, elle va se défoncer, ça va casser parce qu'il n'y a pas d'arrêt où on dit... On pourrait le visser plus qu'il ne faut. Alors, toujours, gardez quelques bouchons de secours. Quand vous avez fini un tube, vous allez jeter votre tube, gardez quelques bouchons, un ou deux, vous le nettoyez ou mettez dans votre boîte de peinture, un jour, ça pourra servir. Ah oui, ça, c'est sûr. Et les bouchons, il y en a des gros et des petits, selon les tubes, gardez toutes les sortes de bouchons que vous avez. Dégardant. Oui. On continue avec Jocelyne Sorrib. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Merci pour votre réponse à ma question et votre bonne humeur. Merci à vous. Mais, je me suis mal exprimée. Ah. Je voulais savoir si l'on peut, par exemple, peindre les fleurs en glacis et le reste du tableau sans le faire en glacis. Ah oui, je me rappelle de la question, effectivement, oui, c'était un petit peu comme, est-ce qu'on pouvait faire du glacis sur un tableau plus d'autres techniques, je pensais que c'était ça. Donc, est-ce qu'on peut faire un glacis à un endroit et pas à l'autre ? Oui, absolument. En fait, le glacis, justement, normalement, en vérité, c'est un peu ça qu'on devrait faire. Si on ne fait pas un tableau au complet avec la méthode du glacis, la technique du glacis du début jusqu'à la fin avec la détremphe et toutes les étapes et tout, si on va utiliser le glacis simplement pour modifier une teinte quelque part ou autre, on va le faire juste là où on en a besoin. Oui, on ne fait pas tout le tableau au complet. par exemple, si c'est pour... Vous allez voir dans des vidéos qui vont suivre, qui vont venir dans les semaines suivantes, vous allez voir comment éclaircir la couleur rouge, comment éclaircir la couleur verte où j'ai utilisé... Je vous montre comment on utilise la technique du glacis et s'il y a un endroit particulier, vous n'arrivez pas à faire votre rouge pâle sans qu'il devienne rose, juste pour ça, cette partie-là, vous pouvez faire des glacis. La technique du glacis juste pour cette partie du tableau et non pas le tableau complet. On continue avec Nadine Mayette. Bonjour Nadine. Elle dit qu'elle a acheté du canson très épais pour faire ses cartes postales, mais j'ai été étonnée d'un côté hélice bien blanc et l'autre côté gaufré, mais on ne peut peindre des deux côtés. À votre avis, peindre avec un côté ou l'autre, quelle différence peut-on trouver? Oui, donc les cartes postales en papier canson, donc je suppose que c'est pour l'aquarelle, mais bien sûr, on peut peindre avec autre médium aussi dessus, l'acrylique ou autre, c'est juste que c'est prévu pour que ce soit absorbant. Si c'est pour l'aquarelle, donc le papier va absorber et on ne pourrait pas faire de l'acrylique facilement ou de l'huile là-dessus. Bon, comme un papier aquarelle, vous achetez un papier aquarelle dans une tablette de plusieurs feuilles là, vous allez voir que chaque feuille de papier a un côté plus lisse et un côté plus rugueux. Vous avez ce qu'on appelle du grain, ce sont deux grains différents pour vous permettre de choisir quel côté utiliser pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Plus texturé, ça va vous permettre justement de donner un style à votre tableau, votre peinture plus marquée, plus créative, plus expressif, plus impressionniste, un côté plus lisse pour peindre plus réaliste avec des détails. On ne peut pas faire des détails sur le côté rugueux mais on peut faire par exemple avec un pinceau presque sec, très peu de peinture dessus, vous frottez un peu, ça vous fait une texture comme de l'herbage au premier plan, de la neige, des choses comme ça. Donc, vous allez utiliser le côté qui vous intéresse en fonction des effets que vous voulez donner comme on le fait avec un papier aquarelle normal finalement. C'est ça. Là, j'ai un commentaire et nous avons une question. Bon, allons-y pour le commentaire. C'est de Micheline Michoura, j'allais dire ça. Bonjour Micheline. Bonjour Micheline. Elle dit, très intéressant la comparaison de ces deux marques de peinture. C'est certain que la gamme ligne est meilleure et plus chère. Le résultat est plus beau, c'est certain. Le Windsor, Windsor? La Winton, de Windsor & Newton. Ah, Winton? C'est Windsor & Newton. Winton & Newton. Oui, c'est la marque en fait. Ah, Winton, c'est la gamme. Windsor & Newton, c'est la marque. OK. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Un petit cadeau ou un achat de cinq tubes peut-être? Ben oui, ben oui. Ben oui. Parlez-en avec votre mari. Ben voilà. Comparaison en prix, la Newton est moins chère. Oui. Les couleurs sont belles, par contre, les couleurs de la gamme bling sont plus vivantes. C'est ce que je trouve aussi, personnellement, oui. Meilleure qualité et plus dispendieuse. C'est vrai, ça c'est vrai. J'avais vérifié à temps s'il y a un autre rabais sur la plateforme. Oui. Oui. Oui, il pourrait y avoir des rabais. Il faut en profiter, effectivement. Il faut surveiller ça. Parfois, c'est sûr, pour avoir de la qualité, moi je me dis, il faut payer. Oui. Tu peux acheter quelque chose en spécial et qu'il n'est pas bas, ça te gâche ton dessin, ta peinture, puis il faut que tu recommences. Ce n'est pas mieux. Moi, j'en utilise peu, beaucoup moins que quand j'étais avec la Winton et aussi, ça sèche plus vite. Je vous donne un exemple. Quand je fais ma première couche diluée avec du diluant à peinture, le diluant qu'on peut appeler l'essence aussi, essence pour la peinture, solvant. Ma première couche avec ça, j'en mets un petit peu à ma peinture. Écoutez, une demi-heure après, c'est sec. Je vais pouvoir commencer ma deuxième couche sans que tout se mélange avec la couche précédente. Et si j'utilise la Winton, ça va se mélanger avec la couche précédente. Et là, je vais me battre avec mon tableau. Je vais me battre pour arriver à ce que je veux. Je vais rajouter de la peinture plus qu'il en faut. Je vais gaspiller la peinture sur ma palette, mais peut-être aussi le tableau où je vais gaspiller. Vous voyez, ce que j'aime dans la gambeline, c'est cette particularité de séchage rapide grâce à l'alcalique à l'intérieur. Ça fait qu'on va finir avec la question en vidéo de Patricia. Ah oui, donc, ben voilà, on est rendu là. Ben oui, on a tout fini les autres. Donc, tout de suite, la question en vidéo de Patricia. Bonjour Linda et Renée. Je m'appelle Patricia. Je vous appelle depuis la France, la Provence, exactement la Far les Oliviers entre Salon et Aix-en-Provence. Je vous interroge au sujet de ma toile peinte à l'huile il y a 5 ans à peu près. Elle a reçu récemment un petit coup accidentellement et je voudrais savoir comment réparer cette déchirure de toile. je vous la montre. Je voudrais savoir comment réparer cette déchirure. J'espère que c'est faisable, je crois bien. Donc, je vous remercie, Renée, pour votre réponse. Je vous souhaite une bonne vacance en France et vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, merci beaucoup Patricia pour cette question et aussi surtout pour nous avoir envoyé votre question en vidéo et vous êtes montré comme sa vidéo. On adore ça. Moi, j'aime beaucoup. J'ai vu Patricia et si un jour on se croise, on va se croiser. Ah oui? Ben oui, on doit lui apporter un tableau. Ah ben, là, bientôt. Au moins, on va être moins gênés, mais on va vous reconnaître. Dimanche le 28 août, je pense. parce qu'on va se croiser, on va lui remettre un tableau en main propre. On a bien hâte. Merci beaucoup Patricia. Alors, justement, je pense, je ne suis pas certain que dans la formation, j'ai mis une vidéo là-dessus. Je me demande si je n'ai pas mis une vidéo là-dessus dans YouTube aussi. Je ne sais pas. Écoutez, à un moment donné, parce qu'il y a, je ne sais pas combien il y en a de vidéos sur la chaîne YouTube, c'est trop. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous répondre à la question en vidéo et je vais répondre tout de suite, mais je ferai une vidéo parce que c'est un, c'est malheureux, c'est un problème qui peut arriver à tout le monde. Moi-même, ça m'est arrivé. Il y a très longtemps, ça m'est arrivé et puis c'était juste en haut du ciel d'un tableau qui était un peu allongé. Ça fait que j'ai coupé le tableau, j'ai changé le format puis ça a réglé le problème. Mais j'ai fait des réparations, non pas pour mes tableaux en main, mais pour des tableaux d'autres personnes. Et ce qu'il faut faire, bon, ce qu'il faut faire, on va commencer par coller à l'endos de la toile un morceau de toile qu'on récupère. En ce moment, on utilise ça d'une toile qu'on a achetée pas chère, une petite toile, un petit format, vous l'achetez là, vous coupez la toile et vous allez utiliser ou bien vous achetez un morceau de toile en rouleau ou vous avez aussi des fois des pattes, des carnets que vous achetez, des carnets ou c'est des feuilles de toile pour peindre dessus. Il vous faut un petit morceau de toile et vous allez le coller ce petit morceau de toile à l'endos avec du médium gel acrylique. Donc, vous mettez votre toile à plat, la peinture, le côté peint sur votre table. Le mieux, c'est d'utiliser un truc épais, un livre par exemple ou un cahier. Vous pouvez ça sur le cahier pour que ça fasse un bon appui. Vous mettez un coup de pinceau de médium gel acrylique sur votre toile, un petit coup de médium gel acrylique sur votre morceau, votre patch, votre pièce que vous avez découpée, plus grande que la déchirure et vous le mettez l'un sur l'autre et sous presse et vous attendez que ça sèche bien comme il faut 24 heures. 24 heures après, quand c'est sec, là vous allez pouvoir tourner votre tableau et voir ce que ça donne. Si jamais vous avez une crevasse trop visible avant de reprendre votre peinture, parce qu'il va falloir reprendre la peinture, si vous avez une crevasse un peu trop visible, vous allez boucher cette crevasse-là avec, si vous avez peint à l'acrylique, vous mettez un petit peu de médium gel acrylique à nouveau, ça pourrait être aussi du mortier de structure, si ce n'est pas trop creux, ça peut être simplement du gesso. Si vous avez peint en peinture à l'huile, vous mettez peut-être un petit peu de médium d'empattement pour la peinture à l'huile, juste un peu de médium sans peinture dedans pour boucher le trou. Vous savez, médium d'empattement, ce qu'on ajoute à la peinture à l'huile pour faire de la peinture au couteau. Et à ce moment-là, vous avez maintenant votre surface qui est plane et avec un petit pinceau, tranquillement, vous allez, lorsque votre médium est sec, vous allez peindre le motif que vous aviez fait en peinture. Là, vous allez essayer de petites touches, essayer de le corriger, de le réparer. Si ça se voit trop, n'hésitez pas à reprendre un peu la peinture un petit peu plus grand que juste la déchirure. Peignez un peu plus grand, un peu plus haut, un peu plus bas. Vous refaites un petit peu des choses comme ça et vous allez voir que ça va fonctionner. moi, dans mon cas, j'ai toujours réussi à faire disparaître complètement la déchirure. Ça ne se voit plus. Puis votre réparation, je peux vous garantir qu'elle va être plus solide que le reste du tableau parce que si ça a déchiré, il y a quand même une certaine fragilité. Voilà. Qu'est-ce qui va être le fun, c'est qu'on va aller la voir. probablement, on va l'avoir fait. Qu'est-ce que tu as dit? J'espère que ça sera fait. On va regarder ça. Oui, on va regarder avec vous. Oui, oui. Et là, il me vient une idée d'un coup comme ça. Je me dis, si votre toile est vraiment fragile, admettons que vous avez acheté une toile vraiment bon marché, au lieu de faire une petite pièce qui fait juste la déchirure, vous pouvez mettre un morceau de toile sur l'ensemble de la toile en arrière. Très bien. Ça va vous la renforcer, vous la solidifier. Oui, pourquoi pas. C'est une bonne idée, ça. Ça fait qu'on a fini pour nos questions. Oui, bon. Mais moi, je voulais rajouter un petit quelque chose. Allez, un petit quelque chose. J'aimerais ça avoir des idées de vidéos qu'on peut faire, moi puis René encore, pour le mercredi. Ah oui, des idées de vidéos, on serait tous les deux prof-élèves. Oui, j'adorerais ça. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qui s'en vient que nous avons fait que vous n'avez pas encore vu? Bon, là, il va y avoir la pose de l'époxy, la peinture de drapé, parce que vous avez vu le dessin au drapé, vous n'avez pas encore vu la peinture de drapé? C'est Linda qui peint et moi, je suis derrière. Oui. Et le mouvement de l'eau, la surface de l'eau... Avec un pingouin. Non, non. Avec un pelican. Et donc, Linda a tenté. Mais il est beau. Même, je l'ai mis sur Facebook. Mais non, on l'a montré la semaine passée, non? On ne l'a pas montré? De quoi? Oui, mais samedi passé, on a montré le pelican comme ça, vite fait. Non. Non, on ne l'a pas montré? Non. C'est sur Facebook que tu l'as mis? Oui. OK, OK. Moi, je pense qu'on l'a montré. On l'a montré, oui. Oui? Oui, je l'ai mise au montage la photo. Samedi dernier, oui, c'est ça. Donc, vous avez vu le mouvement de l'eau, ça, ça va venir dans les semaines plus tard, parce que la vidéo est au montage et ce n'est pas nous qui la montons. Et donc, voilà, si vous avez des idées, si vous aimeriez voir Linda peindre quelque chose de très difficile... Et souffrir. Et moi, perdant patience, eh bien, suggérez-le. Vous ne voyez pas les coups de bouteau qu'ils me donnent après. Tu n'as pas été correct. Parle, parle. Non, non, non. Elle aime ça, de toute façon. Il faut continuer à envoyer vos questions et des vidéos. Oui, n'oubliez pas. Je vous remets l'adresse encore ici, là. Envoyez-nous vos questions en vidéo. Puis, vous n'avez pas le choix, c'est obligé. Mais oui. Vous êtes obligé de le faire. On aime ça. Faites une vidéo avec votre téléphone, ça va bien. Parle, parle avec ça une belle vidéo, ce n'est pas grave. Puis, ceux qui l'ont fait, ils peuvent revenir pour poser d'autres questions. Vous êtes la bienvenue, hein? Oui, oui, oui. Puis, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore deux samedis qu'on ne sera pas là. N'oubliez pas. Oui. Donc, samedi prochain et l'autre, on n'est pas là. On n'est pas là. On est comme en vacances, des vraies vacances, là, avec la famille. Et après ça, on reprend les vidéos samedi d'après. C'est ça. Puis, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On vous met ces images du moulin à laine d'Olverton. Et puis, ça se termine avec l'orage. On commence avec du beau temps puis ça finit avec pas mal de pluie aussi. Vous allez voir que nous aussi, ici, on a eu de la pluie comme il faut. Notre piscine, là, derrière, elle a débordé deux fois. Ah oui. Ah oui. Quand il pleut, il pleut. Ah oui. C'est bon? Allez, on vous laisse là-dessus sur ces belles images, du moins, j'espère, avec une belle musique aussi. J'espère que ça va vous perdre. D'ailleurs, à la fin, je mets le titre de la musique. Et on se revoit, donc, dans trois semaines. Oui, c'est vrai. Sauf, on va se voir le mercredi aussi. Toutes les semaines, le mercredi, il n'y a pas de vacances. Merci beaucoup de nous suivre. Merci de nous être fidèles. Merci de faire... D'être là pour... Tourner cette chaîne YouTube, d'être là pour nous et pour les autres aussi, les autres abonnés. Et on a très, très hâte de vous retrouver. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Ce qui va se passer, c'est que la laine qui est plus légère va se ramasser dans la... Elle va flotter et va être soufflée dans la chambre à laine et les impuretés plus lourdes vont tomber tout simplement au sol ou dans le fond de la machine. On nous reste juste à la nettoyer de temps en temps. Sous-titrage ST' 501 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 Faire des jouets, des belles petits trucs pour ça, ou même des meubles. Sous-titrage MFP. ... 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